bonjour aujourd'hui nous allons voir à nouveau plusieurs adaptations un même livre sorti en 1865 lévis carol il s'agit évidemment d'alice au pays des merveilles mais bien sûr la plupart des adaptations adaptent aussi de l'autre côté du miroir la suite de 1871 les adaptations d'alice ne sont pas fait attendre puisqu'on a déjà vu une en 1903 anglaise par cecile effort et persiste aux qui dure 9 minutes quelques années plus tard en 1910 et 20 s porter l'américain inventeur du western en a réalisé une de 11 minutes pour edison et une autre est sortie en 1915 par ww young qui dure cette fois 52 minutes apparaît 20 s porter on n'a pas de très grand nom à la réalisation pour le casting c'est à peu près la même chose à part herbert rice qui joue le lapin blanc en 1915 et jouera un nain dans la blanche neige de 1916 alors les trois films suivent à peu près la même structure alice voit passer un lapin et rentre dans le terrier en 1903 les interdites on précise qu'alice rêve en 1910 on nous présente sa grande soeur et le style intéressant des costumes et le film de young et en 1915 à l'idée de présenter un prologue où alice voit des choses qui vont influencer son rêve à venir surtout des animaux et un effet original puisque le rêve nous est montré comme alice qui se détache de son propre corps c'est ce film qui a les costumes les plus jolis et vous demandez peut-être pourquoi le lapin une chemise à carreaux dans les trois films c'est parce qu'ils se sont inspirés des illustrations de john téniel qui figurent sur la première publication des livres de louis carrolles ensuite alice suit le lapin dans le terrier et chute en 1903 elle marche simplement accroupi dans le terrier en 1910 on a un bel effet porter tente quelque chose avec ce qu'il a et elle tombe de haut là où ils ont truqué en tout cas c'est joli et en 1915 on a un simple intertitre et un petit bond ensuite on a la scène où alice grandit puis rétrécit en 1903 on a une table cachée sur un fond noir qui s'approche et alice s'approche ou s'éloigne de la caméra le tout compléter par des fondus en 1910 on a un effet similaire mais où alice reste sur place plus un cache contre cache qui lui permet d'interagir avec des personnages plus petits en 1915 curieusement n'a pas de rapétissage ou d'agrandissement elle se met à pleurer parce qu'elle est trop grande on va passer une souris et changement de décor on arrive ensuite dans le jardin en 1903 on a des scènes très courtes avec un chien cache contre cache en 1910 même chose mais avec un autre chien et en 1915 on a une compétition d'animaux avec plein de costumes wouhou c'est la folie ensuite on entre dans la maison du lapin en 1903 on a une transition par intertitres et un fondu on sait pas pourquoi en 1910 il n'y a pas il n'y a pas de maison du lapin et en 1915 elle se balade dans un joli décor mais on n'a aucun effet ensuite on a la maison de la duchesse c'est globalement la même chose dans les trois films alors il faut préciser qu'en 1915 la scène vient plus tard l'ordre est un peu différent ensuite on a une rencontre avec le chat de chez cire et là c'est là c'est intéressant parce qu'en 1903 on a un vrai chat incrusté un peu salement en 1910 on a un chat dessiné en incrustation et en 1915 on a un chat en costume avec enfin un bel effet pour ne faire apparaître que la tête ensuite on a le thé chez le lièvre de mars 1903 il discute un peu en 1910 on a des costumes qui qui essaient ils essaient et une peluche de loire ah pas de lièvre en 1915 dommage ensuite on arrive chez les cartes en 1903 les cartes défilent les unes après les autres et puis c'est la fin en 1910 on a l'arrivée de la reine et du roi qui sont curieusement pas en costume ali s'est accusé d'un vol de tarte il ya un procès une pluie de cartes du plus bel effet et c'est la fin et en 1915 on a l'histoire des cartes qui peignent les roses et la partie de croquet le griffon l'histoire de la tortue solitaire le morse plein de choses ah et avant on avait la chenille et le poème sur le william tout plein de choses donc et ensuite ça donc pour résumer le film de 1903 qui s'est fait au tout début du cinéma fait un peu ce qu'il peut et part du principe que l'on connaît l'histoire comme moi mais je pars du principe que mais bon hein bon en 1910 on a de meilleurs effets les costumes les plus rigolos ni un peu le style le magicien d'os aussi et le film de 1915 qui est le plus long le plus fidèle aux livres casse le plus de personnages il a les meilleurs costumes il essaye un prologue en une prise de vue réelle et un peu dommage que les effets ne suivent pas vraiment bref les trois val le coup ils sont assez courts et si vous n'avez vu que celui de disney vous pouvez voir cela et celui de loubuna en 1949 merci bisous